bonjour à vous alors j'espère vous aimez le nouveau tableau édulcoré alors j'espère vous avez apprécié les deux les deux capsules que j'ai fait hier pour parler un petit peu justement de ce monde qui n'est pas réellement le nôtre en fait il nous appartient pas complètement on va dire voilà c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça ce matin un beau ciel bleu ça fait plaisir comme ce tableau un ciel bleu dégradé moi j'aime bien cette couleur super beau parfois des fois je trouve des trucs pas coup de créativité rien une pensée flash là un truc flash créatif lâche je sais pas comment on peut appeler ça une créative flash ça c'est pas mal c'est une créative flash que dire aujourd'hui bon ben je vous dis au revoir non je déconne j'ai envie de rire un petit peu mais en même temps les circonstances les circonvolutions elles sont pas tellement adéquates on va dire elles sont pas forcément adéquates faut vraiment s'accrocher dans ce dans cette divergence à laquelle nous sommes aujourd'hui ce qui est vraiment ce que moi j'en pense voilà moi la divergence je l'ai connu déjà tout petit j'écoutais là il y a une personne intéressante par comment elle s'appelle véronique qui est une haut potentiel qui l'a découvert à 45 ans et qui est psychothérapeute par la suite elle a fait des études pour devenir psychothérapeute j'écoutais ouais c'est toujours les mêmes enfin on retrouve toujours les mêmes profils quoi en souvent de la personne qui a beaucoup de pensée instantanément là j'essaie d'être calme de pas parler trop vite parce que je peux comprendre des fois ça peut être franchement fatigant pour les gens ça joue je me mets à votre place donc je vais essayer de pas trop parler vite je vais essayer je vous promets pas puis je vais essayer aussi de pas trop diverger mais ça ça va être moins simple on va dire et elle disait effectivement le phénomène de la procrastination le phénomène elle disait même que dans la procrastination quand vous avez beaucoup trop de pensées qui surgissent qui surgissent comme ça instantanément bah en fait quelque part vous pouvez même à un moment donné saturer vous saturer tellement que vous fatiguiez quoi vous êtes au bord de l'épuisement ce qui arrive beaucoup chez les hauts potentiels souvent ils vont pousser jusqu'au bout que ça soit le sport que ça soit la lecture que ça quel que soit le domaine d'activité qui soit intellectuelle ou autre la personne dans la haute efficience va avoir tendance à à pousser jusqu'au bout ses limites se surpasser mettre la barre très haute souvent et des fois ne pas atteindre là où il a fixé la barre quoi c'est c'est ça c'est un petit peu ça c'est c'est le phénomène elle parle aussi pour parler non de la procrastination mais plutôt de l'activité c'est commencer quelque chose pas le finir dites vous que si vous commencez des choses et que vous ne les finissez pas en général il faut vous poser des questions si ça arrive une fois de temps en temps ok mais si c'est tout le temps bon après il faut trouver quand même une solution pour essayer quand même d'arriver jusqu'au jusqu'au bout de vos objectifs c'est quand même important mais si on peut canaliser cet esprit alors je j'ai parlé justement de méditation de méthode quoi et peu importe ce que vous utilisez pour vous aider justement avec le corps le corps est beaucoup rattaché à l'esprit il faut apprendre aussi à calmer ce corps moi je vois par exemple là je voyez ce matin j'ai même pas bu café rien je veux toujours que je bouge la jambe là j'ai ma jambe qui bouge mais c'est complètement involontaire les mains les jambes donc il y a tout qui qui se met à gesticuler c'est aussi les à travers de l'expression corporelle qu'on retrouve si cette en fait cette agitation quoi on la trouve aussi à travers le le mouvement beaucoup quand j'étais petit j'étais intenable j'étais intenable ma grand mère elle avait beaucoup de mal faut dire j'ai eu aussi une enfance un peu perturbée qui n'a pas été franchement jalonné de succès on va dire j'ai pas eu forcément de succès je sais déjà raconter tout ce qui m'est arrivé dès le commencement de la maternelle c'était ça a été l'horreur c'était le cauchemar ça n'a vraiment pas été ça n'a pas été simple donc il faut arriver à trouver les bons compromis mais quand on est dans un système on peut pas comprendre la différence de l'autre c'est très compliqué vraiment très compliqué ce qui fait que j'ai raté ma scolarité totalement totalement raté ma scolarité autant d'autres pour qui ça va très très bien fonctionner ils vont avoir une bonne scolarité vont pouvoir aller jusqu'au bac et même faire des études supérieures souvent maintenant le bac ça vaut plus rien faut aller quatre ans après les études voire même plus si vous pouvez façon bon à quoi servent aujourd'hui même les études on peut même se poser des questions quand vous voyez le nombre de chômeurs qui sont surdiplômés vous dites là il ya un malaise il ya un vrai malaise je l'ai toujours dit j'ai dit mais attendez des rêves enfin je sais pas les gens ils ont est ce qu'ils ont une conscience open mind open mind ouvre ton esprit comme dirait jean claude van damme open mind putain mais vous comprenez pas que enfin les gens comprennent pas qu'il n'y a que 10% de travail 15% peut-être au au mieux ou 20 qu'est ce qu'on fait des 80% restants on en fait quoi voyez bien actuellement ce qui est en train de se dérouler sous vos yeux la réduction de la population parce que on peut pas nourrir toutes les boules enfin eux disent qu'ils ne peuvent pas donc vous voyez ce que je veux dire c'est c'est parce qu'on a choisi c'est on nous a en fait ces gens qui sont soi-disant des intellectuels des élites des politiques voire même des leaders pour certains d'entre eux nous explique qu'ils savent mieux penser que nous qui nous connaissent mieux que nous nous connaissons et à partir de ce moment là ils ont décidé pour nous au lieu que nous soyons peut-être justement des êtres souverains et que nous décidions nous mêmes de ce que nous allons faire a-t-on réellement besoin de toutes ces choses matérielles non l'humain il a vraiment besoin de quoi pour être épanoui il a besoin d'avoir l'essentiel déjà essentiel ça se résume à quoi pouvoir manger s'habiller et se loger voyez encore un qui fait du bruit derrière là je vous assure on a vraiment des des blacks ici des blattes vraiment des blattes je vous assure excusez moi pour cette interruption parce que ça me perturbe et en fait voilà et après on a besoin de quoi une fois qu'on a satisfait les besoins essentiels comme dirait l'autre il y a d'autres besoins essentiels comme dirait le mulot dans matrix n'écoute pas ces hypocrites néo car ce qui a fait de nous c'est bien les liens voilà entre un homme une femme oui il y a aussi ce besoin qui est important il faut pas le négliger mais après c'est quoi après ben c'est la création c'est l'être humain il est fait pour être créatif pour créer pour penser pour imaginer donc vous allez dire bon qui le matérialise oui oui doit le matérialiser quelque part on est bien obligé de construire des maisons pour ça briser quand même on va pas vivre dehors comme ça savez l'homme l'homme c'est l'espèce qui est obligé de construire de construire son habitat toutes les autres espèces en général à part les oiseaux qui font des nids on est d'accord mais l'homme eux c'est naturel pour eux il n'y a rien de bah un lion il a peut-être sa tanière voyez une lionne puis voilà c'est naturel pour il n'y a rien d'eux alors que nous on est obligé on est obligé pour nous protéger en plus de la pluie des intempéries mais aussi des animaux dangereux etc d'avoir un abri ces caractéristiques anthropologiquement de l'homme dans son anthropologie dans sa psychoanthropologie c'est comme ça on a besoin de ça c'est comme ça en effet voilà et après l'être humain il est heureux vous avez rien pour être heureux quand vous êtes près d'une montagne majestueuse près d'un fleuve majestueux dans une forêt majestueuse près de l'océan mais on a besoin de quoi d'autre en fait on a besoin de tous ces artifices peut-être que dans je sais pas dans dix mille ans peut-être que nous communiquerons par télépathie on n'aura plus besoin de ces objets là qui nous espionnent on dirait peut-être oui mais on pourra hacker l'esprit des autres on pourra faire du bio hack nouvelle mode ça le bio hack le bio hacking non pourquoi on serait obligé de faire ça puis est-ce que ça sera faisable en plus donc oui c'est 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 l'objectif de l'homme c'est toujours de grandir je dis pas qu'il faut pas avoir un concept technologique mais un concept technologique pour faire quoi peut-être pour commencer à se dire bah dans dix mille ans bon les amis faudrait peut-être penser il faudrait peut-être penser que bah il faudrait excusez moi ce qu'il ya une perturbation là donc je reviens oh là la bouteille est tombée la bouteille la bouteille la bouteille est tombée je reviens à fort à non que je m'aide de l'huile 1 et m'éliorent et m'éliorent et m'éliorent et il faudra mettre de l'huile là ouais je sais on est le manoir d'harry potter ça va c'est une bouteille en plastique donc pas très grave que dis-je que disais-je donc voilà quoi l'homme voilà bien sûr bien sûr on parlait de la technologie je reprends là où je me suis arrêté bah oui bien sûr il faudra peut-être dans dix mille ans même bien avant mais dire que la terre voilà elle sera dans quel état il faudra peut-être la quitter à notre planète aussi parce qu'elle n'est pas éternelle enfin je veux dire comme dans l'univers écoutez il ya des étoiles qui naissent et il ya des étoiles qui meurent donc à un moment donné sûrement que notre planète n'est pas là pour exister éternellement donc oui il ya des réflexions à se faire moi je me dis oui il ya des réflexions à se faire c'est de un moment donné il faudra bien sûr évacuer la planète terre pas tout de suite il faudra le faire sûrement ou alors c'est elle qui va nous évacuer savez la terre c'est comme un organisme c'est très complexe nous mêmes nous avons un organisme complexe quand nous tombons malades avec des inflammations graves des maladies graves vous savez toutes ces maladies qu'on trouve souvent dans les ph acides tels que les maladies que sont le cancer ou d'autres maladies qu'est ce qui se passe ben votre corps rejette tout ça à un moment donné la terre c'est pareil quand on lui fait du mal quand on la pollue quand on l'abîme quand on bat un moment ou un autre elle nous fait comprendre que ça suffit maintenant ça suffit donc évidemment ça se fait pas sur une échelle de temps courte ça se fait plutôt sur une échelle de temps longue mais ça finit par arriver toutes les catastrophes mais là on voit quand même qu'il ya une déchéance de l'autre société qui va très très vite c'est complètement dingue c'est complètement on a des gens qui se prétendent être des élites mais qui en fait font n'importe quoi la majorité du temps voilà qui respecte pas forcément la vie moi je sais que pour parler de moi dans mon parcours ouais ça a été ça a pas été simple ça a été simple il a fallu que j'aille très vite apprendre un métier que franchement ça me motivait pas du tout mais pas du tout je voulais continuer mes études j'ai pas pu continuer on m'a interdit de les continuer j'avais des bonnes notes en maths en français c'est un peu plus dur mais en maths je me débrouillais pas trop mal j'avais des bonnes notes en sciences surtout au collège en sciences de la nature tout ça vous savez svt je crois ça s'appelle sciences vie terre ou technique je sais plus sciences vie technique quelque chose comme ça dont je me débrouillais bien tout ce qui était en tout ce qui était biologie chimie j'aimais bien et puis en fait bah non j'ai pas pu j'ai pas pu continuer quoi mon cursus scolaire ce qui fait que je me suis retrouvé dans un métier manuel qui me plaisait plus ou moins j'avais le choix entre menuisier maçon peintre taulier ajusteur mécanicien tourneur fraiseur bon j'ai choisi celui de d'ajusteur monteur en fait vous êtes au contact de la graisse des copeaux franchement vous coupez les doigts avec les copeaux je vous dis pas le truc quoi je voulais pas trop faire ça en fait ça me motivait pas trop je l'ai fait voilà après j'ai devancé mon armée au lieu de faire mon armée en 82 je l'ai fait en 81 à 18 ans je me suis dit ouais comme ça c'est bon on n'en parlera plus alors l'armée bon ça vaut ce que ça vaut c'est pas non plus très c'est pas très faux fois le temps donc bon et puis il a fallu je me débrouille après je me suis retrouvé à me dire bah maintenant qu'est ce que je fais avec ce cap de d'ajusteur monteur c'est appelé ces certificats d'altitude professionnelle qu'est ce que je fais avec ça plus à l'époque toute la sidérangie tout le monde de la sidérangie était bouché enfin moi je suis je suis je suis je suis arrivé en 82 83 j'ai trouvé un petit poste mais bon c'était pas vraiment ça si je vous avais parlé du ce monsieur là qui était autodidacte en électronique qui m'a appris un peu l'électronique qui m'a appris pas mal de trucs en électronique ce monsieur je le remercie beaucoup mais après je me suis dit bon il faut que je fasse une formation il faut que je trouve un moyen de sortir alors j'ai fait des boulots des boulots des boulots j'ai été magasiné j'ai été coursier j'ai fait plein de petits boulots de trucs de merde pour essayer de survivre à l'époque puis un jour j'ai pris le taureau par les cordes je me suis dit bon allez dis il faut que tu fasses des formations qu'est ce qui plaît l'informatique ouais j'ai toujours été un peu passionné par l'informatique dans les années déjà même dans les années 70 ouais c'était ouais je crois c'était fin fin 70 début 80 ouais j'avais un amstrad cpc sim enfin j'ai eu un amstrad le dernier je crois c'était non c'était pas ça ouais c'était apple 2 je crois le dernier truc avant de passer au pc évidemment dans les années 80 parce que le pc il n'est qu'en 81 et j'ai commencé à avoir des qu'est ce qu'ils sont casse couilles c'est le corbeau là ça m'énerve c'est le bruit et donc j'ouvre la fenêtre quand même parce que bon moi je n'ai pas vu dans une pièce fermée genre de ça donc de l'air ça fait du bien quand même c'est hyper important en plus c'est super dégagé la moi j'ai pas de bâtiment j'ai rien je pense j'ai c'est ça va super loin la vue elle va très loin dans l'horizon c'est bien moi je vous ai déjà montré en plus d'une fois je peux avoir faire des vidéos en filmant ma fenêtre ça sert pas à grand chose à part quand il ya des traînés dans le ciel alors ouais donc je disais ouais donc j'ai commencé à faire des formations après quoi bon alors j'ai eu l'amstrad j'ai eu le zxp alors j'ai eu le zx 81 de l'époque alors qu'on branchait sur une télé je me rappelle c'était rigolo ce truc avec le péritel et tout métier péritel avec les câbles rgb etc c'était c'était rigolo c'était vraiment avec pong vous aviez le jeu pong et tout je m'en rappelle après vous pouviez faire du basique alors j'avais un gros bouquin on pouvait faire du basique c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser un peu à la programmation d'ailleurs puis après j'ai eu un spectrum j'ai eu un amstrad un amstrad ouais c'est pc 6128 il y avait plusieurs modèles moi j'avais le 6128 avec une cassette vous mettiez une cassette c'était trop rigolo franchement c'était la belle époque et après les premiers pc j'ai eu un 386 dx 33 un truc comme ça ou sx 33 j'ai eu des 486 peintures alors là il y avait le lecteur de disquettes encore à l'époque et il a le disquette pour la formatelle c'était trop marrant c'était trop marrant après j'ai regretté de ne pas avoir eu un amigas c'est vraiment le truc que j'ai raté un peu mais bon quand je vois aujourd'hui bon famiga c'est fini c'est moi je là j'ai les dernières générations d'amigas j'ai un x 5000 que j'utilise peu enfin j'utilise quand même mais je sais pas toujours pareil un système instable c'est vraiment amigas c'est devenu n'importe quoi franchement je suis énormément déçu par le le virage que ça prend amigas aujourd'hui je crois qu'ils vont de toute façon faire faillite un moment ou un autre amigas et la nouvelle génération ils vont pas durer mais je crois ça va pas durer il ya trop de conflits dans ça même avec ténor je sais plus comment il s'appelle c'est franchement ça va pas ça va pas le faire vraiment ça va pas le faire dans ces n'importe quoi je vous assure c'est n'importe quoi ils se battent pour des licences ils s'envoient dans des et devant des juridiques et tout c'est du n'importe quoi n'importe quoi et ça n'avance pas pour l'utilisateur si vous savez développer sur amigas tant mieux c'est bien mais c'est particulier comme c'est pas une architecture comme le pc ça n'a rien à voir donc voilà donc voilà après j'ai fait des formations pour venir en fait aux formations que j'ai fait j'ai fait à peu près je crois quatre formations dont deux en administration une en réseau une sur l'utilisation ah oui j'ai fait une formation sur le ibm 36 à l'époque avec le ce qu'on appelait je crois le gaps c'est un langage très particulier et ça c'est les gros systèmes c'était les gros mini systèmes un peu comme la s400 ouais c'est plutôt comme la s400 c'est plutôt les mini systèmes en fait alors là bon c'était particulier j'avais fait cette formation à paris je m'en rappelle et le gars il avait une blouse blanche et tout j'étais mort de rire ouais il était en blouse blanche et tout alors aujourd'hui nous allons voir comment on formate une bande et tout le gars il était il était pas gros pas assez lancé puis mince savez sévère très sévère je me croyais savez on se croirait dans un truc un pensionnat quoi c'est à dire c'est rigolo comme situation je m'en rappelle mais c'est intéressant le gaps il y avait le gaps 2 je m'en rappelle bon c'était des écrans en fait vous aviez le moniteur tout était vert et tout voilà donc voilà comment je suis venu parce que en fait tout était bouché dans la pi ça m'aurait pas plu de toute façon là c'est dérangé à un moment donné bon bon maintenant j'avoue que j'ai un ami là qui me parlait mais disait tu sais ça a beaucoup évolué maintenant ça n'a plus rien à voir tout est numérique lui travaille dans une boîte il est tourneur bon il fait donc des pièces des cylindres il fait des il fait des commandes et quoi des cylindres tout ce qui est cylindrique en fait un tourneur va faire tout ce qui est cylindrique des engrennes des pièces qui vont venir se mettre dans des engrenages etc alors l'engrenage c'est pas forcément un tour ça peut être une fraiseuse un plus tôt mais des axes par exemple savez des axes qui vont venir par exemple les axes entre deux roues de voiture donc eux ils usinent tout ça en fait souvent alors vous avez la partie forgeron la partie et voilà donc je me suis dit bon voilà j'ai fait ça puis voilà après j'ai pas changé j'ai pas voulu aller faire autre chose j'aurais pu faire autre chose c'est vrai qu'il y avait un domaine qui me plaisait beaucoup c'était la psychologie j'aurais pu pourquoi pas faire un master je pars un truc qui est équivalent pour faire psychologue psychothérapeute je me s'intéresse beaucoup au concept du développement personnel que je trouve intéressant ça c'est un domaine qui m'aurait plu peut-être de la philosophie écrivain en philosophie je sais pas bah en tout cas voilà la psychologie ça m'aurait intéressé je pense ou au moins la neurologie voyez un métier dans la neurologie neurophysiologiste ou neuropsychologue choses comme ça 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 m'aurait plu je pense que ça m'aurait plu aussi j'aime beaucoup ces domaines ou l'histoire voyez c'est tu sais jamais facile de trouver quand on a plusieurs passions ben c'est pas ça alors il faut pas confondre les passions et après le domaine professionnel puisque du coup le domaine professionnel vous implique à être le meilleur dans votre domaine forcément d'expertise ou pas donc l'informatique c'est aussi un domaine d'expertise et ça vous demande d'être toujours à la pointe c'est en fait maintenant c'est vrai que l'informatique ça évolue extrêmement vite les langages il ya toujours des nouveaux langages qui arrivent là il ya encore un ou deux langages qui sont arrivés là bon après ça sert à quoi bon des fois si je trouve c'est rajouter de la charge pour rien c'est comme ça c'est un peu l'univers de gulliver on va dire l'informatique c'est un peu c'est un peu particulier un peu labyrinthe c'est un peu c'est plus que c'était à mon époque moi j'aimais bien et dans les années 80 90 bon puis après ça a évolué et puis je sais pas c'est différent aujourd'hui donc là je stresse pour le 22 là j'espère que ça va bien se passer donc voilà je me fais un film dans mon cerveau là c'est un truc d'horricide d'horreur je vous assure quand on quand on on anticipe comme ça les coups et tout c'est horrible c'est je me rappelle quand j'avais des rendez vous pour des entretiens des entretiens d'embauche je dis pas la flippe je me préparais bien je dis là je dis ouais je vais bien me préparer ça va être super et tout et puis puis voilà c'était pas toujours comme ça que ça se passait quoi c'était une fois j'avais été convoqué dans une boîte je me rappelle c'était à clichy le gars il m'a fait poireauter pendant une heure j'ai commencé à m'énerver vous savez je suis commencé à se foutre dans ma tête j'ai mis se foutre de ma gueule ou quoi ce type là il me convoque c'était une boîte de sécurité informatique et le mec qui commence à me poser des questions sur les perceuses je le regarde il me dit mais attendez là j'aurais voulu que vous me passiez un cv où vous avez fait par exemple livreur machin je commençais à me gratter la tête je dis c'est qui ce type vraiment entraîne alors bon après m'a expliqué pourquoi il a fait ça après il m'a dit attendez je vous amène une personne là vous allez voir c'est un doctorant en informatique il connaît très bien vous connaissez linux par là vous allez voir justement lui connaît il va vous interroger sur linux machin oh là dans ma tête je dis mais c'est quoi ce truc c'est quoi ces gens là et puis en plus je vous expliquerai un truc après vous n'avez rien je regarde j'ai fait il arrive et tout le gars bonjour il commence à me poser des questions des cols savez il essayait de me coller puis il a vu qu'il n'a pas réussi à me coller et c'est moi qui l'avait presque collé en fait le mec donc il est resté comme ça il était un peu étonné des connaissances que j'avais sur unix je dis j'ai travaillé chez son quand même j'ai travaillé sur solaris monsieur que je lui dis ah ok vous avez travaillé chez solaris sur le système solaris je dis oui sur le système solaris de chez son ah oui c'est unique ça ah bah je dis oui c'est unique ce oui avec le shell bash etc le shell sh csh ksh ah mais vous connaissez ksh oui oui le corne shell oui je connais très bien et le gars il croyait que je connaissais pas ce qu'était un shell ce que c'était une invite utilisateur route route c'est l'administrateur si vous voulez sous unix et en fait le gars il était il connaissait les privilèges j'ai dit oui oui complètement donc là après il a il a fermé sa boîte quoi et après l'autre il était là bon ok d'accord mais à un moment donné ouais pour revenir à ce que j'allais vous dire je dis à un moment donné j'en rappellerai toujours dans l'entretien j'ai franchement j'ai osé faire un truc comme ça mais faut vraiment être dingue pour faire un truc comme ça je dis mais vous savez que sur votre serveur vous avez votre ssh qui est en activité puis vous avez du ftp vous avez j'ai dit vous avez aussi un port que vous utilisez pour leur rapport je comprends c'est pas le port c'est port en fait un port en informatique c'est comme une porte en fait si vous voulez on va lui attribuer un numéro quand vous utilisez par exemple le http basse et le 80 80 voilà c'est le port 80 80 que vous utilisez c'est un une adresse si vous préférez c'est un peu on peut c'est une une porte voilà qui vous permet de pouvoir accéder internet et mais aussi d'accepter ce qui va venir d'internet sur votre ordinateur d'où le pare-feu qui va vous permettre de filtrer justement ces différents ports etc voilà après on peut forwarder le port bon ça c'est une autre histoire c'est à dire qu'on peut autoriser certaines applications accéder sur votre machine par exemple si vous accédez vous autorisez le pire tout pire à accéder sur votre machine bas vous pouvez le mettre par exemple dans les règles de votre pare-feu par exemple pour dire je veux que tel port accède effectivement à ma machine alors ça c'est il faut faire attention il faut être prudent quand on fait ça parce que là vous acceptez des étrangers quand vous faites du pire tout pire d'accepter de venir sur votre ordinateur donc vous avez intérêt de sécuriser vos fichiers faire votre système en tout cas le mieux possible parce qu'ils vont venir prendre des fichiers vous partagez du pire tout pire c'est l'objectif c'est normal mais par exemple pour le pire tout pire ça pourrait être autre chose et donc le gars il était comme ça comment vous savez ça bah je le sais et je le sais c'est tout j'ai j'ai en gros j'ai scanné votre machine avec nmap je dis avec nmap je suis passé par un tunnel pour pas que en fait quelque part vous voyez mes traces vous avez une option c'est petit s grand s je crois puis il ya d'autres options et en fait je crée un tunnel et à partir de là je peux accéder à votre serveur pas du moins je peux le scanner accéder c'est autre chose au moins jusqu'à déjà je vois les ports qui sont ouverts ou pas et à partir de là je vais essayer de chercher des failles notamment par le port 80 qui vous permet par exemple de trouver des failles vous avez par exemple les injections sql vous avez pas mal de trucs sont intéressants après c'est complexe attention je vous dis par le hacking éthique alors vous avez le hacking éthique tout simplement c'est très intéressant c'est passionnant ce domaine cela vous apercevez de la fun et la vulnérabilité des systèmes c'est horrible pour il n'y a aucun système qui il ya une vulnérabilité excusez moi des fois j'ai du mal à un certain mot une vulnérabilité parce que je suis orthoplexie je suis comment on appelle ça j'avais des problèmes quand j'étais petit j'étais obligé de voilà et en fait donc bah le gars il était stupéfait quoi bon après il m'a pas fait trop d'histoires heureusement parce qu'il m'aurait pu me dire mais monsieur vous vous rendez compte et tout comme il n'y avait pas de traces et n'est pas de logs en fait parce qu'il faut effacer ces logs il faut être malin faut être malin dans l'informatique c'est pas simple d'être malin dans un monde d'idiocratie dans lequel on est donc en fait je disais voilà bon puis après j'ai fait j'ai fait ça il ya aussi les animaux qui me passionnerait c'est vrai peut-être m'occuper des animaux j'aime bien la nature j'avais une amie la me disait pourquoi tu fais pas ça dit tu peux faire être victérinaire il ya plein de trucs dans dans le domaine animalier en plus tu es en contact avec des chiens des chats ça dit c'est bien c'est un beau métier peut-être voilà c'est aussi c'est vrai mais des fois les personnes au potentiel ils ont une tendance à s'intéresser au contact de la nature moi j'ai toujours adoré quand j'étais petit j'allais combien de fois en bretagne et où j'étais biberonné au lait de vache bretonne j'aimais bien que ma cousine on allait chercher des noisettes et toi quelle belle époque quelle belle époque puis j'allais au lavoir quand ma grand-mère a vidé le lavoir bon je vous parle un petit peu de ma vie et puis on allait chercher des je me rappelle j'allais chercher des tétards des grenouilles des petites anguilles des fois il y avait même des truites à point rouge mais chez nous il y a des truites à point rouge là bas en bretagne c'était la belle époque je vous assure l'époque rêvée les années 70 ça a été l'époque rêvée j'aime même les années 60 je suis né en 63 bon j'étais un bon bain mais en déjà envoyé en 70 j'avais 7 ans mais en 68 j'en avais 5 donc je me dis à 5 ans je me rappelle du truc que j'ai fait c'était hyper rigolo j'étais souvent voilà la campagne après j'avais un ami vivait à la campagne du côté de comment s'appelle en normandie là zut moi s'appelle cette ville là c'est pas très loin du 95 enfin c'est pas loin du 95 si il y a quand même une route les andélis voilà les andélis je pense que vous connaissez les andélis vous avez le château des andélis je crois c'est très très beau vous avez le peintre aussi là qui se trouve à vernon je sais pas si vous connaissez vernon ver c'est très beau moi j'allais là bas je me rappelle c'était sympa vernon avec le peintre là quand il s'appelait je sais plus son nom pas matisse comment il s'appelait ce peintre bon ça me reviendra la mémoire me fait défaut des fois le sens et le matin j'ai pas mangé aussi des amis j'ai rien dans le ventre là et et puis voilà quoi c'était vraiment la belle époque franchement les copains aussi les copains d'abord et les copines d'après non les copines d'abord enfin bon bref ouais enfin c'était génial les nanas à l'époque ouais dans les années 70 les nanas ça avait rien à voir avec aujourd'hui c'était oh là là on voyait pas tous ces conneries de féministe merde là oh là là c'était bien il y avait il y avait une bonne entente depuis que la femme a commencé à travailler à voir sa petite indépendance c'était fini c'était mort c'était mort c'était mort c'est mort c'était mort c'était mort moi je me rappelle j'avais une copine de la patricia et tout je la draguais et tout moi c'était marrant puis je restais des fois des heures avec elle on discutait c'était sympa puis il y avait les potes les potes avec le foot qu'est ce que j'ai pu faire pour rigoler des matchs de foot mais j'aimais pas trop moi les sports collectifs j'ai jamais aimé le foot j'aimais pas trop j'allais souvent dans les buts j'aimais pas jouer parce que déjà je trouvais que c'était brutal beaucoup de bas beaucoup une pareille de haut potentiel s'intéresse au sport individuel moi j'ai fait que des sports individuels mes parents ont voulu mettre au foot j'aimais pas j'avais horreur de ça au bout d'un an j'avais abandonné d'ailleurs même pas même pas sur moi même j'ai dit ah non je veux pas j'aime pas j'aime pas les gens j'aime pas l'équipe j'avais horreur des sports collectifs j'ai horreur des sports collectifs par contre j'aimais bien la course j'aimais bien tout ce qui était art martiaux tout ce qui était voyez tout ce qui est individuel à l'espoir j'ai fait de la gym à un moment donné j'avais quel âge j'avais ouais j'avais 11 ans 12 ans j'ai fait je m'étais inscrit dans un club de gym j'ai fait de la barre parallèle je faisais les anneaux j'ai fait du de la poutre ouais j'ai fait du sol ah c'était super avec les flip flop etc les doubles salto arrière moi je faisais des trucs incroyables mais j'étais jeune j'avais 11 ans vous imaginez vous êtes souple et tout 11 12 ans j'en ai fait quoi combien de temps deux ans je crois trois ans après je m'étais blessé quand même ces sports ces sports sont bien mais vous vous blessez vous blessez à rose par exemple quand vous faites les anneaux attention deltoïdes et tout c'est super dangereux quand moi ce qui me faisait peur c'était il y avait les barres parallèles j'aimais pas trop et puis la poutre là la poutre c'était plus pour les gonzesses en fait bon je faisais pas vraiment de poutre mais on faisait plutôt les barres parallèles oh qu'est ce que c'était dur ça les barres parallèles alors les barres parallèles en plus vous savez il faut mettre les bras quand il faut que vous mettez ce qu'on appelle je crois que c'était la position pas en fait vous n'êtes pas droit sur je sais plus comment ça s'appelle cette position là en fait vous avez les barres qui touchent voyez vos sous vos bras en fait voilà et puis l'autre partie là l'avant-bras comme ça puis vous devez vous balancer comme ça et après hop vous vous relevez comme ça puis après vous faites des tours comme ça des fois il fallait passer de l'autre côté puis après il ya la sortie de la barre parallèle putain la sacrée ah oui c'était chaud ce truc ah ouais c'est vraiment un vraiment un truc de de fou quoi le la gymnastique c'est un truc de dingue il ya beaucoup beaucoup de blessures dans la gymnastique je vous le dis tout de suite si vous voulez mettre votre enfant mesdames si vous avez des garçons des filles que vous les mettez en gymnastique faites attention quand même essayez de les dissuader que non parce que moi je me suis blessé avec la gymnastique la gymnastique c'est pas terrible par contre c'est beau à voir c'est vrai que c'est très joli à voir moi j'aime beaucoup du ping-pong j'ai fait aussi voyez encore un truc individuel les échecs à l'âge était là moi j'ai arrêté les échecs parce que ça m'ouvre je joue aussi je joue sur internet comme ça avec litches par exemple mais faudrait que j'aille voir comme mon club l'an dire un petit coucou quoi vite fait ça me dit plus trop rien ça me depuis qu'il ya eu la crise là cette histoire là de le truc de crise sanitaire qu'on a là ça me non j'ai pu trop accrocher déjà à cause de voilà à cause de pas être contaminé quoi il ya tout un truc donc bah oui on a tendance à faire la cabane un petit peu plus avec cette histoire de crise sanitaire alors là ça m'a pas arrangé ça sur ce plan là justement c'est vraiment le problème c'est une espèce de psychose ça devient vraiment très inquiétant même presque à la limite ils nous ont rendu complètement fou là ces gens là bon après ils ont paniqué je peux comprendre que le gouvernement est paniqué dès la première vague mais bon madame buzin aurait dû lui faire éviter de dire quand elle disait non on n'a pas de risque j'ai dit non madame buzin arrêtez de mentir arrêtez de raconter n'importe quoi soyez honnête avec les français dites aux français il ya un risque sérieux donc préparez vous voilà au moins vous auriez été honnête on vous n'aurait pas c'est dommage parce que je trouve que madame madame buzin c'est c'est une femme que je déteste pas c'est bizarre important je sais bon qu'elle a été quand même moi elle a été mis quand même dans une situation voilà pas terrible quand même mais j'ai l'impression que c'est le fusible des autres et ça c'est inacceptable c'est une elle doit pas être le fusible des autres voilà je dis pas qu'elle ne doit pas rendre des comptes et peut-être même en payer les conséquences mais elle ne doit pas être la seule voilà et j'ai pas trouvé buzin à la part elle a manqué de sérieux je pense à un moment donné elle aurait dû quand même être un petit peu plus autoritaire elle manquait d'autorité je trouve cette femme-là en tant que ministre de la santé mais je la préférais à l'autre ah oui à moi je suis désolé un des amis même si bon je suis pas très politisé je suis plutôt un de la politique mais moi honnêtement je préférais madame buzin alors que l'autre là c'est peut-être on aurait pu négocier plus de choses voyez ce que je veux dire ça aurait été peut-être plus pas je dis plus facile non peut-être pas mais ça aurait été peut-être probable alors que l'autre là il est droit dans ses bottes là il s'est sentiac celui-là puis je l'aime pas peut-être qu'il me plaît pas peut-être qu'il me revient pas que madame buzin c'est cette ministre là agnès buzin je sais pas l'avait elle a pleuré à un moment donné on a vu qu'elle avait pleuré elle était elle 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 a elle a reconnu aussi au mois de janvier qu'elle a qu'elle a fait qu'elle avait prévenu justement le président de tout ce qui se passait quoi le 12 ou le 13 janvier faut pas lui en vouloir complètement je trouve qu'il faut quand même lui donner des gages bon je pense que elle passera il passe tous en toute façon il doit aussi normalement à payer les conséquences elle doit quand même être remis voilà ouais parce que là il ya eu comme des choses graves qui ont été prises sous sa direction quand même donc il faut pas tout lui mettre sur le dos parce que j'aimerais pas être à sa place non plus mais je pense pas qu'elle a un mauvais fond cette femme là honnêtement je vous assure je n'ai pas senti comme ça comme ayant un mauvais fond il ya la casserole qui démarre là celui du 11e je ne dis pas ce type je supporte pas ce mec c'est vraiment c'est des haïtiens je sais pas quoi là je m'en fous peu importe ce qu'ils sont c'est vraiment une catastrophe j'ai des gens qui vivent comme ça je sais pas de quoi ils vivent d'ailleurs je me pose même la question mais bref ça me regarde pas à la limite mais vous savez des gens c'est vraiment des coups il dit pas bonjour et tout je suis plus âgé que lui il crée des problèmes à ma voisine qui est juste au dessus qui est très gentil elle me dit ouais Ginette il m'envoie des odeurs tu sais Didier tout le temps c'est possible parce que des fois je sens des odeurs là un truc bizarre un de ces quatre je vais monter je suis déjà monté chez lui je peux vous dire quand j'ai eu ma fuite là je suis monté bon on va revenir à nos moutons ça y est je m'égare désolé parce que c'est la voyée comment j'ai fait le lien tout de suite j'entends la voiture je pense aux voisins et on va revenir sur Agnès Buzyn oui voilà bon on verra ce qui se passera pour le procès elle a été écoutée pour le moment elle n'est pas en procès je veux dire mais en fait voilà on est on est dans ces dans ces situations qui sont des situations périlleuses quoi qui sont pas qui sont pas simples et là oui le phénomène de la cabane psychologique il est là quoi la cabane ça j'adore cette expression faire la cabane et donc ben voilà on est dans cette circonstance dans cette dystopie actuelle qui est vraiment franchement on peut dire qu'elle est vraiment dystopique elle est hyper dystopique alors ouais pour les j'écoutais là des personnes qui parlaient justement du sport pour les hauts potentiels et tout ça ouais c'est bien bien sûr ils ont raison il faut que je me remette moi une activité physique je dis toujours ça je le fais pas et pourtant si des fois je fais mieux je fais mon chi con quand même mais une bonne activité physique en plus j'ai un savez j'ai un tapis roulant pour marcher courir déjà c'est pas mal j'ai des élastiques aussi après il faudrait que j'achète des poids ou je trouve un moyen de faire des poids ça peut être sympa c'est vrai que l'activité physique pour les personnes seulement qui sont hyper actifs c'est génial parce que ça canalise votre énergie ça permet d'évacuer le surplus voilà et aussi ce que l'on mange bien sûr c'est important mais bon ça c'est plus compliqué pour moi oulala chasser le naturel il revient au galop c'est pas simple honnêtement c'est pas simple moi je vous avoue que c'est pas simple ce domaine alors oui je vais faire là j'ai perdu du poids beaucoup de poids même j'ai perdu pas mal de ventre et j'ai encore une petite une petite bondière là bon c'est mais j'ai 58 ans bon faudrait que je perde tout ça que je fasse des abdominaux etc oui pour me recréer une ceinture abdominale à la bruce lee alors peut-être pas mais jusqu'à 58 ans c'est un peu plus compliqué mais c'est bien faut quand même faire d'une activité physique pour se maintenir quoi c'est important même au niveau de l'esprit surtout l'esprit ça va permettre à l'esprit de se relâcher d'être moins peut-être moins agité moins voilà plus calme mais même je me rappelle quand je faisais du sport même quand j'étais jeune je faisais beaucoup beaucoup de sport que j'aimais bien les sports individuels donc j'ai fait du judo par exemple j'ai fait 50 judo j'ai gagné deux médailles au judo alors j'ai fini dans ma catégorie j'étais poids léger poids moyen poids moyen plutôt ouais poids moyen poids léger poids moyen je crois et j'ai été jusqu'à la ceinture marron presque j'avais ceinture bleu le violette j'ai failli passer ma marron j'ai arrêté juste suite à un accident des ligaments croisés en compétition mais comme un dingue un dingo un vrai dingo voilà on fait du judo on se défonce on se pète les ligaments croisés enfin il ya une jambe j'ai pas comment j'ai fait mon compte j'ai glissé puis m'est tombé sur la jambe le mec je dis pas bon bref ça m'a pas empêché de faire du tennis après avec un pote là bruno que je connaissais on allait faire du tennis puis à un moment donné le genou il a fait gling gling je voulais voir le genou il s'est bien renflé allez hop à l'hosto à la clinique je dis à la clinique d'ailleurs c'est bien les cliniques je préfère souvent les cliniques que les hôpitaux d'ailleurs c'est à la clinique voilà petite radiologie tout je crois que vos petits ligaments croisés monsieur ils sont cassés bon bah on va les réparer donc j'ai été opéré tout ça et depuis bah c'est mort c'est grillé voilà voilà les conneries qu'on peut faire pareil j'ai fait du karaté je me suis pété une côte bon bref j'ai fait après de l'aïkido je me suis déboîté l'épaule aussi en faisant des chutes en aïkido et j'ai fini par faire du tai chi chuan alors comme ça je me suis dit au moins tai chi chuan ça ressemble à de la danse ça ressemble un peu aux arts martiaux c'est un art martial en vérité c'est très calme très doux mais très voilà c'est chinois quoi voyez ce que je veux dire si on voulait faire des chinoiseries vous faites du tai chi chuan tai chi chuan ou tai chi chuan ou tai chi chuan martial vous demandez vous avez même le tai chi chuan martial je ne savais même pas que ça existait d'ailleurs le tai chi chuan martial et donc le qi kong c'est une forme de danse mais ne vous fiez pas aux apparences je peux vous dire d'ailleurs là j'ai arrêté quand même un peu plus ou moins le tai chi j'en fais un petit peu encore mais j'avais des muscles j'avais des cuisses mais super musclés quoi j'avais une amie elle me dit oh là là mais t'as des c'est du béton tes cuisses j'ai dit oh ouais et dans le tai chi je foutais par terre des mecs qui faisaient 1m80 1m85 90 je les mettais par terre sans aucun problème j'utilisais même pas la force tout est dans le geste et la technique la vitesse la souplesse et la rapidité tout simplement après il n'y a pas une question d'avoir des gros muscles c'est bien mais ça ne veut rien dire les gros muscles la rétac vos gros muscles là ça me fait rire dans les arts martiaux vous en avez ils sont vous prenez par exemple même bon qui est quand même bien bâti vous prenez un type comme dominique valera il vous met par terre il n'y a pas besoin de l'avoir est-ce que lui il s'en sait savez il peut avoir des gros muscles et tout machin ouais mais est-ce que t'encaisses les coups mon pote est-ce que tu les encaisses les coups les coups de poing les coups de genoux les coups de voilà si tu sais pas encaisser bah c'est ce que disait d'ailleurs comment il s'appelle jean cario que je vous conseille d'aller voir sa chaîne à jean cario avec deux l je crois cario vous tapez jean cario comme ça se prononce c'est a r i deux l o allez le voir il est tout simplement génial ce mec pareil je pense que c'est un potentiel il n'arrête pas de bouger dans tous les sens il parle super vite et tout il n'a aucun diplôme le mec il est millionnaire aujourd'hui waouh il est parti de France en 96 pour aller aux Etats-Unis et là il a dit le rêve américain vous pouvez vous le mettre où je pense je peux vous le dire et c'est vrai ce qu'il dit quand j'avais été aux Etats-Unis non 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 le rêve américain non non ça se passe pas comme ça non 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 il n'y a pas de sécurité sociale il n'y a pas ce que vous avez en France comme il l'a dit jean bref et et puis quoi donc donc voilà c'est c'est comme ça donc lui il a 54 ans il fait il a fait de la boxe en compète donc voilà je pense que quand vous avez voilà vous mettez en plus il fait du combat de rue du self défense combat de rue alors je vous dis pas le mec ouais ça plaisante pas donc voilà tous les sports individuels je sais plus pourquoi je vous parlais de ça d'ailleurs ouais le sport voilà on parlait du sport ouais c'est ça on parlait du sport ouais le sport c'est bien mais les sports individuels moi j'ai toujours fait des sports individuels j'en ai fait beaucoup ping-pong tennis j'ai fait du tennis avec un copain on l'a fait pendant trois ans quatre ans du tennis j'aimais bien le tennis alors c'était pas sur terre battue j'ai pas fait terre battue j'ai fait synthétique bon le synthétique par contre ça accroche c'est un peu galère mais j'aimais bien le tennis oh là là vous mettez acheter une raquette et puis alors vous allez chez décathlon peu importe il vous tend votre raquette il vous demande combien de kilos vous voulez de tension sur la raquette des fois je la montais à 20 22 kg de tension donc en fait il vous monte la tension des cordes elles sont beaucoup plus dures alors quand vous servez par exemple quand vous faites du service bon alors après au tennis par contre il faut faire attention au poignet parce que votre poignet travaille beaucoup vos épaules toute la partie du haut là mais c'est c'est passionnant ah ouais le tennis c'est génial ah là 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 j'adorais le tennis moi j'aimais beaucoup le tennis vous savez c'est ah 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 c'est des gens qui manifestent il faut que j'aille voir parce qu'à côté de chez moi là il y a des gens qui manifestent justement là il faut que j'aille faire un tour là il y a des gens qui manifestent je vais aller faire un tour un de ces quatre là voir ce qu'il se passe ouais avec ce qui se passe en ce moment vous savez maintenant on voit c'est partout partout les gens en ont ras le bol de ces gens là on a vraiment ras le bol ils veulent nous imposer leur dystopie bah qu'ils la gardent pour eux donc en fin de compte quelque part donc le tennis ouais j'aimais bien ah c'était super le tennis vraiment et des fois les balles elles crevaient vous savez elles perçaient les balles de tennis c'est dur une balle de tennis quand vous prenez ça sur la tête dans la tête ça fait mal j'en ai pris combien de fois dans la tête des balles de tennis ou putain j'étais sonné alors bon une fois en service comme ça boum imaginez l'oeil ou faire super gaffe ça m'est arrivé pas tout le temps mais ça peut arriver ça peut arriver ou dans les jambes combien de fois bon bref mais c'était super le ping pong j'aimais bien aussi j'en avais fait ah quand je travaillais à christophe ouais je faisais du ping pong il y avait une association qui faisait du ping pong tous les sports individuels alors par contre j'ai pas fait des scrims des choses comme ça non la natation j'aimais bien aussi la natation c'est individuel vous voyez le basket ouais non moins le handball aussi j'aimais pas tout ce qui est collectif j'aime pas ça m'énerve d'ailleurs j'étais quand je jouais en collectif j'étais hyper personnel ouais on me disait ouais Didier donne la balle donne la balle j'étais hyper personnel c'était pour moi vous voyez il y a un côté personnalité le côté personnel et je me disais non 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 vous aurez pas la balle je la garde pour moi que ça soit au foot que ça soit au basket ou handball peu importe puis en fait j'aimais pas après j'ai abandonné tous les sports collectifs je supporte pas les sports collectifs je trouve ça con par contre les sports individuels ouais j'aime bien tout ce qui est individuel ça peut être la moto ça peut être n'importe quoi tout ce qui est individuel ouais j'aime bien bien sûr les arts martiaux alors là c'est pour être individuel c'est vraiment individuel bon vous travaillez avec un partenaire bien sûr des fois mais c'est pas ça n'a rien à voir ah c'était la belle époque ah je regrette bon je regrette pas enfin aujourd'hui oui par rapport à aujourd'hui par rapport à quand je vois le malheureusement le virage qu'a pris la société mais je me doutais que ça allait finir comme ça j'ai toujours eu des pressentiments je me suis dit cette société finira très mal comme je suis très connecté à l'univers vous savez à cette essence de l'univers à toutes ces choses là je me dis de toute façon un jour ou l'autre ça va mal finir cette civilisation va très très mal se terminer moi je le dis je le dis les amis ça va très mal se finir surtout qu'on est à la fin de l'ère du poisson là on rentre plus ou moins dans l'ère du sagittaire du verso pardon ah ouais ça va être ça va être de plus en plus lourd de plus en plus lourd ça va vraiment être très 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 dur je plains les jeunes les générations de maintenant moi j'ai une fille qu'à 27 28 ans bientôt là en 2022 l'heure à 28 je crois voilà ouais en plus elle a eu là je suis très inquiet bien ça va je suis pas je suis pas rassuré je vous assure je suis pas rassuré voilà ça il y a de l'ambiance qu'est ce qu'ils disent vous allez voir les déserts médicaux qui va y avoir partout maintenant avec toute cette histoire à partir de l'hier là vous allez voir le bordel je vous dis pas les gens il va falloir qu'ils soient solidaires les résistants là on n'a plus le choix peut-être qu'on vivra dans une société parallèle j'en sais rien faudra tricher bon alors on n'aura pas le choix parce qu'on veut nous imposer un système que moi je veux pas je suis pas là pour être fliqué moi ok je suis pas là pour montrer mon anus mon trou du cul pour dire tiens attends je vais aller boire un café s'il te plaît tu permets ah non monsieur faut non mais c'est quoi c'est quoi ce délire pour un virus c'est complètement à la masse vous voyez bien que c'est politique que tout ça c'est pour amener vers la nouvelle gouvernance mondiale c'est aussi le modèle le modèle chinois arrêté il faut arrêter de il y a un livre là qui est superbe que je vous conseille qui s'appelle justement ça part de la chine c'est qui a eu langue excusez moi pour mon chinois la guerre hors limite c'est deux colonels justement chinois qui racontent comment la chine va prendre le contrôle du monde elle a déjà pris le contrôle du monde là il ya un risque en plus de conflit avec les états unis assez grave là en ce moment il ya des bateaux qui narguent les chinois des bateaux américains sur les mer territoriales de chine et enfin le soi-disant les chinois disent que ça leur appartient les américains disent non non ça vous appartient pas ce territoire océanique fin de mer et il commence à y avoir des tensions et là la chine va l'emporter ainsi les américains faut pas qu'ils jouent trop à ça parce que ça va être compliqué pour eux moi je leur dis faut laisser faire attention alors les chemtrai vous voulez voir des chemtrai encore regardez je vais vous les montrer rapidement je vais vous ouvrir la fenêtre carrément. Voilà je vais vous montrer vite fait ne faites pas attention au bordel je vois pas très bien. Je les mets lunettes voilà voilà encore encore et encore ils sont là bas là je sais pas qui c'est voyez on voit bien loin l'horizon voyez quelques bâtiments mais c'est rien c'est pas méchant t'entends les oiseaux j'ai toujours les oiseaux qui chantent par contre là oui ils nous ont bien mais ils font ça aussi à la campagne voilà donc voilà ouais pas mal voilà bon il n'y a rien d'autre à voir encore c'est puis après on est des il y a un monsieur là qu'a vu j'ai vu ça effectivement j'avais vu la vidéo en suisse là avec avec soi-disant du graphène on n'en sait rien il faut l'analyser du graphène vous le reconnaissez comme ça à l'oeil nu vous il ya peut-être moyen de le reconnaître à l'oeil nu qu'est ce que c'est que le graphène c'est la mine de votre crayon voilà du graphène graphène n'est pas forcément aimanté ça ça peut être des phénomènes je sais pas il ya peut-être dans les car dans les carburants d'avions ça peut être je vous ai dit je sais pas si je vous en ai parlé en bretagne il ya eu des il ya eu des météorites qui sont qui sont tombés tous les jours vous avez des morceaux de météorites qui tombent de partout des petits bouts de météorites de rien du tout mais une météorite qu'est ce qu'il ya dedans il ya du fer il ya du fer voilà il ya des minéraux et puis ça peut tomber la pluie la pluie vous savez ça peut rester en suspension dans l'air et puis vous avez la pluie qui ramène ça et en fait c'est si on analyse peut-être au microscope ou à la spectroscopie on va s'apercevoir que c'est pas du tout du graphène c'est pas du tout du graphène voilà mais ça peut l'être je ne dis pas que ça ne s'en est pas mais les gens tout de suite c'est du graphène mais qu'est ce que t'en sais toi que c'est du graphène tes physiciens tes chimistes et tu l'as analysé au niveau de la molécule tu comme ça à l'oeil nu tu nous dis c'est du graphène mais moi je pourrais te dire je sais pas c'est je pas de la limaille de fer j'en sais rien donc voyez faut faut aller doucement avec les gens parce que les gens ils aiment bien le spectaculaire oui alors oui il ya un aimant j'ai un aimant et je ça peut être des pluies de météorites qui sont arrivés qui ont traversé la suisse et puis les pluies ont ramené tout ça voilà regardez des fonds à bien du sable qui vient par exemple du sahara combien de fois il ya eu du sable qui vient jamais vu ça que vous avez sur votre voiture un peu de couleur bas de couleur sable ça vient du sahara il ya des tempêtes comme ça de sable et puis le vent emporte ses particules et les ramène ici voilà plus d'une fois faut arrêter avec ce côté un peu des fois je dis pas que c'est pas le cas je dis pas que c'est pas des épandages peut-être peut-être ce qu'ils nous mettent tellement de trucs donc c'est possible c'est possible et moi j'ai pas la réponse comme ça on peut supposer mais les gens ils aiment bien sensationnalisme ils aiment bien tout ce qui est bon là je vous ai montré par contre les traces là c'est c'est la réalité ça par contre alors qu'est ce qu'il ya dedans oui bien sûr après on peut imaginer que ça doit pas être très catholique tiens si on peut employer cette expression alors après c'est pour nous protéger du soleil aussi peut-être en ce qu'on appelle ils appellent ça je crois la geoengineering voilà c'est peut-être aussi pour nous protéger du fameux soleil qui darde force et rayons parce qu'il est en pleine activité mais il aurait fallu que il y ait une concertation plus avec les gens du public une concertation avec les citoyens pour dire qu'est ce qu'on fait pour quand on vous met ça non ça n'a jamais été le cas et ça c'est là quand c'est fait en secret comme ça il ya quelque chose qui va pas c'est évident c'est comme ce qui se passe en ce moment vous m'avez compris sur la catastrophe je vous en parle même pas je vous en parle même pas bref voilà donc voilà j'ai fait un peu le tour j'ai fait un peu le tour âgé ça va j'ai réussi à me concentrer aujourd'hui un peu plus que d'habitude parce que des fois ça part dans tous les côtés bah je fais beaucoup de liens avec beaucoup de choses c'est toujours le même truc je vais parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec le sujet du départ et pourtant si il y aura un moment donné pour moi il ya un rapport il va y avoir un rapport forcément forcément c'est assez surprenant que c'est comme ça voilà bah écoutez je vous laisse dans vos multiples pensées à vous aussi puis je vous souhaite une bonne journée à tous et tout au revoir